Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur AutoCAD. Donc au cours de cette leçon, on va vous indiquer comment mettre automatiquement des cotations dans un calque, dans le calque qui est destiné aux cotations. Je m'explique. Vous voyez ici que je suis actuellement sur le calque mur. Par contre, lorsque je vais venir faire ici une cotation, je fais une cotation. Vous voyez que cette cotation s'est mise automatiquement dans un calque que j'ai indiqué au préalable. Donc au cours de cette vidéo, on va voir comment faire cette manipulation là sur AutoCAD. Lorsqu'on travaille ici sur AutoCAD, il arrive très souvent que lorsqu'on fait des cotations, on ne prenne pas le soin de se mettre sur le calque des cotations. Vous voyez que là, je fais un calque de cotation en étant sur le calque des murs. Cet élément là, lorsque je le sélectionne, il se trouve logiquement dans le calque des murs. Lorsque je me trouve par exemple sur le calque 0 et que je fais ici une cotation, cette cotation va bien entendu se trouver dans le calque 0. Bien entendu, ces éléments de cotation là, je peux les sélectionner, je déroule ici et je les amène dans le calque ici, cotation intérieure. Mais il y a une astuce qui va me permettre, quelles que soient les cotations que je fais, ou du moins, quel que soit le calque sur lequel je suis, et que je fais en fait un élément de cotation, que cet élément de cotation se trouve automatiquement dans ce calque là. Donc comment faire ça ? Il faut faire tout simplement dimension. Il faut écrire dim au clavier, donc dim, et sélectionner dim layer. Dim layer, c'est tout simplement le calque des dimensions. Lorsqu'on sélectionne dim layer ici, vous voyez que par défaut, AutoCAD nous dit qu'il va utiliser le calque courant. Ce que ça veut dire, c'est simple. Ça veut dire que le calque sur lequel je suis, si par exemple je suis sur le calque 1, et que je fais un élément de cotation, il va le mettre dans ce calque en question. Donc je retourne sur dim layer ici. Donc là, vous voyez que je suis sur calque courant. Calque courant, comme je l'ai expliqué, le calque sur lequel je suis ici, ou là, c'est ce calque là qu'il va utiliser lorsque je vais faire la cotation. Par contre, moi, je veux forcer, pour qu'à chaque fois, quel que soit le calque sur lequel je suis, il me mette ça dans mon calque cotation intérieur. Donc ça, c'est simple. J'écris tout simplement ici le nom de calque en question. Mon calque, je l'avais appelé cote tirée du 8 intérieur. Donc je fais cote tirée du 8 intérieur et je fais entrée. A l'état actuel, rien ne se passe. Par contre, vous remarquez ici que je suis sur mon calque 1. Je vais faire rapidement ici un élément de cotation. Et vous voyez que cette fois-ci, cet élément de cotation là, il se trouve dans le calque que j'ai spécifié. Bien entendu ici, il faut vous assurer à mettre le bon nom. Il faut vous assurer à mettre le bon nom du calque. Auquel cas, il va tout simplement vous créer un autre calque. Admettez ici que je n'avais pas créé le calque des cotations. Ou du moins que je veux créer un nouveau calque de cotation que je vais appeler par exemple 1, 2, 3. Donc je vais faire dimlayer ici. Et le nouveau calque, je vais lui donner un nom de calque qui n'existe pas encore. Ce nom de calque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pour l'instant un calque qui n'existe pas au niveau de mes éléments de calque. Donc je vais faire espace. Donc vous voyez que là, pour le moment, je déroule, je ne vois pas le calque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que j'ai créé. Mais dès lors que je vais faire une cotation, je fais une cotation ici, je le sélectionne. Vous voyez qu'il va se mettre dans le calque que j'ai spécifié. Donc ici, si le calque cotation existe déjà, au niveau de la mention dimlayer, assurez-vous de mettre le bon nom du calque. ou s'il n'existe pas et que vous voulez le créer et en même temps l'utiliser pour mettre toutes vos cotations. En ce moment, lorsque vous allez utiliser la commande dimlayer, en ce moment, vous allez tout simplement écrire le nom du nouveau calque que vous voulez créer pour les dimensions.